donc j'imagine bien évidemment que les gens qui frondaient le placement soutiendront taylor pour ce combat c'est le combat vedette encore une fois de la race fighting championship numéro 2 taylor lapillus l'un des meilleurs combattants de sa génération 29 ans maintenant un mètre 68 représentant bien évidemment du mma factory 16 victoires en carrière trois défaites seulement carrière débuté sur le circuit français on l'a vu s'illustrer au contender 60% fight au koc il avait d'ailleurs été champion du koc il me semble en prenant la ceinture face à nicolas johannès était l'un des artisans de la victoire du cross fight lors de la suprême ligue et après sa victoire contre cyril et richard lors du 100% fight 22 et ben il a signé à l'uefc alors on se souvient dans quelles circonstances il a signé au départ c'est pour un remplacement de dernière minute contre denis civer finalement la fédération locale a préféré annuler ce combat et finalement taylor a débuté en pologne pologne en 2015 contre rocquille on s'en souvient un combat dans la catégorie featherweight juste derrière il est descendu de catégorie estimant que les 61 kg étaient plus adaptés à son gabarit il eu cette belle victoire en allemagne contre yuta sasaki victoire par tikeo pour ses débuts dans la catégorie bantamweight ce combat qu'on essaiera d'oublier au mexique contre eric perez où taylor s'était présenté blessé malheureusement mais pas combattu dans les meilleures conditions il avait perdu le combat par décision unanime et pour son quatrième combat il a affronté le brésilien leandro issa lui aussi un ceinture noire du juge sud brésilien qui l'avait battu par décision en septembre 2016 lors de l'ufc fight night 93 derrière taylor a rejoint le gmc en allemagne où il a récupéré deux ceintures coup sur coup la ceinture featherweight par intérim en battant homer solmaz puis la ceinture bantamweight de l'organisation un petit crochet par la russie et derrière le canada avec le tikeo il faut savoir qu'au tikeo taylor a accroché deux grands noms du mma actuel josh hill qui combat actuellement au bellator et qui a brillé d'ailleurs sur la dernière soirée du bellator bellator 272 et grâce à cette victoire on lui propose un combat pour la ceinture du tikeo ceinture bantamweight du tikeo contre nate menès aujourd'hui combattant de l'ufc taylor qui s'impose par tikeo avec un coup de pied au corps dans le troisième round et je vous le disais nate menès qui est aujourd'hui à l'ufc qui brille d'ailleurs à l'ufc il est sur trois victoires consécutives taylor lui a combattu lors de la première édition de la res à dakaro sénégal il a affronté il a encore un prospect donc il n'a pas de combat facile un taylor sur son parcours et pourtant il les remporte quasiment tous marcos brenault qu'il avait défait par soumission par décision un jeune combattant brésilien qui était à 12 1 et je vous le disais on voit un latitude de taylor taylor qui boxe en gaucher voilà et le point fort de taylor c'est bien évidemment son striking sa vitesse de crappe il ya tellement de choses à dire en fait sur le potentiel de taylor et alors il a une particularité que j'aime à souligner c'est que c'est un combattant qui prend pas de coup on sait que certains combattants n'en fait leur marque de fabrique je pense pas moi genre saint pierre sur la fin qui s'arrangeait pour ne prendre aucun coup durant ces combats ben taylor lui naturellement voilà il a le coup d'oeil la vista la vitesse et les mouvements de corps les esquives ce qui fait qu'il n'a jamais vraiment été marqué au terme d'un combat alors j'imagine que taylor tentera de faire la différence en striking même si comme tout combattant d'un ma il s'entraîne régulièrement en lutte et au sol d'ailleurs c'est un combattant qui est très très dur à amener au sol taylor et il fait partie de cette nouvelle génération voilà qui vont tout de suite chercher le grillage pour essayer de se relever s'en aider pour se relever rebondir voilà dès qu'il touche le sol et donc pas s'éterniser dans ses positions maintenant si lui peut amener son adversaire au sol il ne s'en privera pas bien évidemment regardez la vitesse alors il vient d'arriver à taylor on a vu les autres combattants un peu plus tôt s'échauffer tranquillement et ça va vite c'est aussi l'une des grandes forces de taylor c'est la variété dans son striking je rappelle qu'il avait remporté ce combat contre nec menès avec un coup de pierre tourné au corps une preuve qu'il fait évoluer son jeu regardez ça les démarrages les feintes les surprises et la vitesse je pense que c'est vraiment là dessus qu'il va miser sur ce combat c'est un comment important pour lui bien sûr c'est pas souvent qu'on a l'occasion de combattre à domicile lorsqu'on est français ce n'est que très récent je vous le rappelle la fédération française de mma qui s'est mis en place en 2020 et qui a légalisé ce sport d'ailleurs la fédération française de mma qui sera présente bien évidemment pour superviser cet événement cette seconde édition de la race fighting championship je rappelle la première édition qui s'était tenue à dakar au sénégal taylor avait déjà combattu lors de cette première édition il s'était imposé il est de retour pour cette deuxième édition il faut savoir également que taylor et son frère à damien qui lui tient actuellement les pattes d'ours son ceinture noire de jujitsu brésilien le travail en coude alors c'est ce qui nous change également par rapport aux règles du pancras en pancras il n'y avait pas de frappe au sol il n'y avait pas de coup de coude debout aujourd'hui les règles sont celles du mma donc on peut utiliser les coudes que ce soit debout au sol alors attention bien sûr dans les subtilités du règlement on a coutume de dire quand même il n'y a pas de règles il y a énormément de règles tout est inscrit noir sur blanc ce qu'on a le droit de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire et vous saurez par exemple qu'on n'a pas le droit d'insulter son adversaire dans la cage il me semble que ça ça nous vient des frères diaz ça part vite pour taylor ça part fort je le répète encore une fois son point fort c'est vraiment le striking son coup d'oeil ses déplacements et surtout sa compréhension de ce sport je rappelle lorsqu'il ne s'entraîne pas taylor et ben il commente régulièrement l'ufc à mes côtés il n'est pas que l'ufc le bellator le pfl défense contre le single leg et ça il risque d'en avoir besoin dans ce combat contre wilson rice on sait que wilson rice descend très très vite dans les jambes notamment sur la jambe avant donc regardez la posture de taylor le coup d'oeil toujours et on sent qu'il est prêt à recevoir son adversaire lorsque ce dernier entrera dans les jambes avec un uppercut par exemple ou un coup de genou je vous parlais de compréhension de ce sport taylor c'est quelqu'un qui analyse beaucoup les combats les combattants les stratégies de combat également et je vous garantis que pour son combat il aura un plan à un plan b et un plan c voire même un plan d combattant intelligent qui saura se réadapter alors je vous rappelle encore une fois à damien que vous voyez ici à l'échauffement avec lui son frère qui sera dans son coin le jour du combat effectivement on comprend rien que fernand lopez ne peut pas coacher ses athlètes ce soir ce n'est pas fernand lopez le coach et qui sera présent à l'arrêt ce qui n'y aura deux mais fernand lopez le promoteur d'ailleurs on peut saluer un tout le travail de l'équipe arès fighting championship début de la fight week encore une fois dans trois jours l'événement au palais d'espoir marcel sardin taylor lapillus tête d'affiche pour son combat contre wilson rice et on a vu cette tentative de coup de coude retourné à le sport du MMA qui évolue constamment et on voit de plus en plus de nouveaux coups qui débarquent je pense notamment à ce coup de coude qui a déplacé à rodriguez à chien soun joong le coréen zombie et qu'on voit de plus en plus maintenant on voit des combattants le tenter en combat et bien évidemment que je vous le disais un taylor qui étudie ce jeu constamment bah il essaye un tout ça alors c'est dommage que wilson rice soit pas là pour voir ça moi il aurait su à quoi s'attendre en tout cas nous ça nous donne une idée assez précise de ce à quoi on peut s'attendre double leg take down passage directement en position montée frappe au sol je vous rappelle dorénavant on peut frapper au sol en France ce qu'on peut combattre dans les règles de MMA les coups de coude sont autorisés également ce sera notre tête d'affiche de l'ARES Fighting Championship numéro 2 Taylor Lapilus je vous le rappelle je vous le rappelle je vous le rappelle un meu 5 peu j'enviens les j'enviens je me suis le j'enviens Sous-titrage ST' 501